conco d'ivoire combien sont-ils encore tituleurs du doctorat au chômage ou sans emploi jour à la recherche du premier emploi et désormais mais parle plus de collectif mais fédération ce samedi 10 août 2024 officiellement la fédération des collectifs des docteurs en temps de recrutement des codes d'ivoire fait que d'arcy a fait sa première fois dans les archives du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du ministre professeur adama diawar combien sont-ils encore non encore recrutés 3000 docteurs au chômage en code d'ivoire était le nombre annoncé en 2021 2024 combien sont-ils dans la base des données des docteurs 2375 docteurs en temps de recrutement le ministère annonce 900 docteurs encore non recrutés suivez docteur Kwaku Adyosylvie biochimiste au micro de le débat ivoirien posant encore la problématique du recrutement des docteurs en Côte d'ivoire désormais réunis au sein d'une fédération parler au ministre professeur adama diawar micro de le débat ivoirien chers docteurs la fédération des collectifs des docteurs en attente de recrutement du Côte d'ivoire en abrégé la Féco d'Arcy s'est réunis ce samedi 10 août 2024 pour statuer une fois de plus sous la crise du doctorat en Côte d'ivoire ainsi pour la fédération l'unique solution envisageable est la tenue de la promesse faite le 3 février 2023 par monsieur le ministre adamant diawarra à l'auditorium de la primature à savoir l'insertion socioprofessionnelle de tous les docteurs en effet sa promesse visait à l'insertion de tous les docteurs restants après la cession de recrutement de 2023 par compendium de compétences dans les différents ministères et administrations du Côte d'ivoire nous sommes pratiquement en fin d'année 2024 et à ce jour aucune de ces promesses n'a encore été tenue alors que le nombre de docteurs en attente de cesse de compter de ce fait nous lançons un appel à tous nos camarades docteurs de rester mobilisés la lutte aujourd'hui à monsieur le ministre adama diawarra nous demandons la tenue effective de sa promesse en vue de résoudre définitivement cette honteuse crise qui n'en ont pas la Côte d'Ivoire prenons courage que Dieu nous aide la lutte pour la lutte le débat ivoirien le débat ivoirien